Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo portant sur les livres Psychologie des foules de Gustave Lebon, je vais essayer de vous en faire un bref résumé en 13 diapositives. L'auteur est un érudit au parcours universitaire chaotique. Il aura surtout fait des études de médecine et d'anthropologie. Comme on le verra dans son ouvrage, il est difficile de le classer sur un échiquier politique. Pourtant, le sujet qu'il traite est clairement politique et n'est pas exempt de subjectivité. Le contexte dans lequel il écrit est particulier pour la France. Nous sommes à la fin du XIXe siècle et une partie de la classe ouvrière a basculé dans l'anarchisme violent. En particulier, on peut citer l'assassinat du président de la République, Sadi Carnot, en 1894. C'est un an plus tard que ce livre est publié, dans un contexte où il devait être facile pour la classe bourgeoise d'accuser les classes laborieuses d'être une foule haineuse et violente. L'ouvrage n'est pas très académique, dans le sens où il est peu sourcé, il ne suit pas de méthodologie claire. Il mélange des propos basés sur des cas historiques. Il étudie ce que sont pour l'auteur les mécanismes psychologiques à l'œuvre chez les foules et glisse régulièrement des commentaires sur son époque. Pour bien comprendre le titre donné à l'ouvrage, il faut se pencher sur le concept de foule. Le bon ne désigne pas une classe sociale avec ce terme, comme on peut le voir avec cette citation. La qualité mentale des individus dont se compose la foule est sans importance. Du moment qu'ils sont une foule, l'ignorant et le savant deviennent également incapables d'observation. L'auteur considère que le mécanisme de constitution des foules est universel et indépendant autant du niveau intellectuel que de l'origine culturelle. Et voici comment il décrit ce mécanisme. Donc, évanouissement de la personnalité consciente, prédominance de la personnalité inconsciente, orientation par voie de suggestion et de contagion des sentiments et des idées dans un seul sens, tendance à transformer immédiatement en acte les idées suggérées, tels sont les principaux caractères de l'individu en foule. Il n'est plus lui-même, mais un automate que sa volonté est devenue impuissante à guider. Pour information, la notion d'automate est importante à retenir pour justifier l'application de la cybernétique à la gestion des foules, thème que l'on étudiera dans de prochaines vidéos. Puisqu'on a décrit l'individu dans une foule comme une personne guidée par son inconscient plutôt que sa raison, se pose la question du fonctionnement de cet inconscient. L'imagination représentative des foules, comme celle de tous les êtres chez lesquels le raisonnement n'intervient pas, est susceptible d'être profondément impressionnée. Les foules sont un peu dans le cas du dormeur, dont la raison momentanément suspendue laisse surgir dans l'esprit des images d'une intensité extrême, mais qui se dissiperaient au contact de la réflexion. L'inconscient collectif est l'imagination représentative mentionnée dans cette citation. On verra chez Édouard Bernays, auteur du livre Propaganda, comment s'est développé l'art de manipuler l'inconscient collectif. D'une certaine manière, on peut dire que Gustave Lebon est ce genre de complotiste qui vous accuse d'être un mouton hypnotisé parce que vous avez voté Macron au second tour. Mais nous allons voir que ça ne suffit pas à le définir politiquement. Si Lebon considère que ce sont les illusions qui dirigent le monde, il considère que plusieurs illusions peuvent exister. Depuis l'aurore des civilisations, les peuples ont toujours subi l'influence des illusions. C'est aux créateurs d'illusions qu'elles ont élevé le plus de temples, de statues et d'autels. Illusion religieuse jadis, illusion philosophique et sociale aujourd'hui, avec tous ses progrès, la philosophie n'a pu encore offrir au peuple aucun idéal capable de les charmer. Les illusions leur étant indispensables, ils se dirigent d'instinct, comme l'insecte allant la lumière, vers les raiteurs qui leur en présentent. Le grand facteur de l'évolution des peuples n'a jamais été la vérité, mais l'erreur. Pour le philosophe positiviste Auguste Comte, les sociétés humaines sont naturellement amenées à évoluer en passant par plusieurs stades. Le premier est le stade religieux, qu'ils caractérisent par des croyances absurdes. Le second est le stade philosophique, où apparaît une recherche de rationalité. Le dernier est le stade scientifique, qui est caractérisé par le savoir scientifique construit méthodologiquement. Le bon ne parle pas du stade scientifique, mais parle bien d'un passage d'illusions religieuses à des illusions philosophiques, qu'il associe à des illusions sociales. On peut noter que ces illusions sociales donneront le communisme, qui prendra le pouvoir en Russie 20 ans après la publication de ce livre, et qui durera 7 décennies. Cette citation explique peut-être l'ambiguïté de l'auteur sur l'échiquier politique. S'il considère que les différentes options politiques ne sont que des illusions, alors pourquoi prendre parti pour l'une d'entre elles ? Par ailleurs, puisque l'illusion communiste semble s'être dissipée avec la chute du bloc de l'Est en 1989, on peut se poser la question suivante, quelle est l'illusion qui a suivi et qui caractériserait notre époque ? Maintenant qu'on a défini ce qu'est une foule et qu'on a compris ce qu'il anime, se pose la question de distinguer les relations entre les concepts de foule, de peuples, de nations et de civilisations. Sans tradition, c'est-à-dire sans âme nationale, aucune civilisation n'est possible. Aussi, la tâche fondamentale d'un peuple doit-elle être de garder les institutions du passé en ne les modifiant que peu à peu. Autre citation, « Chaque civilisation dérive d'un petit nombre d'idées fondamentales rarement renouvelées. Ces idées s'établissent dans l'âme des foules avec difficulté et trouvent une grande puissance après y avoir pénétré. Les grandes perturbations historiques dérivent le plus souvent des changements de ces idées fondamentales. » La chute de la République romaine est un exemple de ces grandes perturbations historiques qui dérivent d'un changement d'idées fondamentales. On a déjà pu le voir avec la vidéo sur le « De Natura Deorum » de Cicéron. Par ailleurs, les idées fondamentales qui définissent une civilisation recouvrent la notion de stéréotypie que l'on verra chez Schrödinger. Enfin, on peut constater que les traditions et les institutions sont décrites comme des variables vitales pour une civilisation. « Les préserver » devient alors une question d'homéostasie. Ce concept d'homéostasie sera développé en détail lorsqu'on abordera la cybernétique de Norbert Wiener. Après une présentation de quelques exemples historiques justifiant ces idées, l'auteur détaille les mécanismes d'action sur les foules qu'il a identifiées. La foule n'étant impressionnée que par des sentiments excessifs, « L'orateur qui veut la séduire doit abuser des affirmations violentes. » Exagérer, affirmer, répéter et ne jamais tenter de rien démontrer par un raisonnement sont les procédés d'argumentation familier aux orateurs des réunions populaires. Autre citation. « L'affirmation n'acquiert d'influence réelle qu'à la condition d'être constamment répétée et, le plus possible, dans les mêmes termes. » Napoléon disait qu'il n'existe qu'une seule figure sérieuse de rhétorique, la répétition. « La chose affirmée arrive, par la répétition, à s'établir dans les esprits au point d'être acceptée comme une vérité démontrée. » Appel aux sentiments, exagérations, affirmations répétées sans aucun effort de démonstration, je pense que ces principes ont été bien assimilés par la plupart des utilisateurs de réseaux sociaux. Plus sérieusement, le concept d'élément de langage, souvent utilisé pour décrire la communication politique dans les grands médias, relève de cette affirmation constamment répétée dans les mêmes termes. On peut citer en exemple une variante légèrement améliorée, qui consiste à présenter des concepts par paire où les deux termes s'opposent l'un à l'autre. Cela permet de donner l'impression d'un dialogue où le premier terme répond au second, mais où il n'y a jamais de recherche de solution alternative à cette opposition. Je pense par exemple au concept d'ouverture opposé à la fermeture ou à l'émancipation opposé à la domination. Une fois suffisamment répétée, ce clivage finit par sembler pertinent, alors que les définitions précises et les arguments rationnels font défaut. Le lien entre les croyances d'une personne et ses actions est également abordé par le bon. Je cite « Grâce aux croyances générales, les hommes de chaque âge sont entourés d'un réseau de traditions, d'opinions et de coutumes, aux joues desquelles ils ne sauraient échapper et qui les rendent toujours un peu semblables les uns aux autres. L'esprit le plus indépendant ne songe pas à s'y soustraire. Il n'est de véritable tyrannie que celle qui s'exerce inconsciemment sur les âmes, parce que c'est la seule qu'ils ne puissent combattre. » Lorsque deux événements semblent systématiquement venir ensemble, il est tentant de voir un lien de causalité. Mais comment déterminer quelle est la cause et quel est l'effet ? Les gens sont-ils semblables les uns aux autres parce qu'ils ont des traditions communes ? Ou bien, étant semblables, ils ont choisi de se donner des traditions avec lesquelles ils sont compatibles ? L'auteur choisit la première alternative et considère que tradition et coutumes constituent une oppression. Il faudrait peut-être s'y soustraire. Seulement Lebon n'y invite pas et ne fait pas l'éloge de l'émancipation. Pour autant, ce passage permet de poser la question suivante. « Gustave Lebon était-il un progressiste ? » Si oui, il faut noter qu'il se distingue des progressistes contemporains par sa vision de la relation entre les codes formels et la réalité des relations entre personnes. Là où les progressistes d'aujourd'hui veulent changer les codes en pensant que cela fera évoluer la société, Gustave Lebon affirme le contraire, comme l'indique cette citation. « Les institutions sont filles des idées, des sentiments et des moeurs. » Et on ne refait pas les idées, les sentiments et les moeurs en refaisant les codes. Autre mécanisme étudié dans l'ouvrage, le rôle des meneurs, que voici décrit. « Les foules électorales manifestent surtout la faible aptitude au raisonnement, l'absence d'esprit critique, l'irritabilité, la crédulité et le simplisme. » On découvre aussi dans leurs décisions l'influence des meneurs et le rôle des facteurs précédemment énumérés. L'affirmation, la répétition, le prestige et la contagion. Sur le rôle des meneurs, pensez aux influenceurs des réseaux sociaux ou aux stars du show business que l'on invite à s'exprimer publiquement sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. C'est bien pour l'influence de leur notoriété qu'ils sont sollicités plus que pour la profondeur de leur analyse. La critique des foules électorales et des orateurs que la démocratie requiert est acerbe. Si le mystère du positionnement politique de Lebon reste entier, son mépris pour le régime démocratique semble évident au vu de ce passage. Dans les deux diapositives précédentes, on a vu que Lebon décrit les traditions comme la pire des oppressions, que certains aujourd'hui appelleraient systémiques, et qu'en même temps, il considère que la démocratie ne peut pas se défaire de la démagogie. Faut-il considérer Gustave Lebon comme un progressiste radical aspirant à un fascisme rose ? La citation suivante témoigne que l'on peut en douter. Au lieu de préparer des hommes pour la vie, l'école ne les prépare qu'à des fonctions publiques où la réussite n'exige aucune lueur d'initiative. En bas de l'échelle sociale, elle crée ses armées de prolétaires mécontents de leur sort et toujours prête à se révolter, à la fois sceptique et crédule, imprégnée d'une confiance superstitieuse dans l'État-providence, que cependant, elle fronde sans cesse, inculpant toujours le gouvernement de ses propres fautes et incapable de rien entreprendre sans l'intervention de l'autorité. L'acquisition de connaissances inutilisables est un moyen sûr de transformer l'homme en révolté. Le bon est donc extrêmement critique à l'égard des fonctionnaires et de l'État-providence. S'il est un progressiste, il est clair qu'il n'est pas un socialiste. Par ailleurs, la description qu'il donne de ce bas de l'échelle sociale prompt à la révolte, ayant acquis des connaissances inutilisables, ressemble fort au précariat diplômé sortant des facultés de sciences humaines que l'on associe aujourd'hui à l'extrême gauche. Les écrivains, en faveur auprès de notre bourgeoisie, s'affolent devant le pouvoir nouveau qu'ils voient grandir et, pour combattre le désordre des esprits, adressent des appels désespérés aux forces morales de l'Église, tant dédaignées par eux jadis. Mais ces nouveaux convertis oublient que si la grâce les a vraiment touchés, elles ne sauraient avoir la même puissance sur des âmes peu soucieuses des préoccupations de l'au-delà. Les foules ne veulent plus aujourd'hui des dieux que leurs anciens maîtres ont reniés hier et contribués à briser. Les fleuves ne remontent pas vers leurs sources. Dans cet extrait, Gustave Lebon décrit une bourgeoisie inquiète de la montée du pouvoir de la démagogie dans une société démocratique et qui cherche à rétablir l'ordre moral de l'Ancien Régime. Il accuse cette bourgeoisie d'avoir été responsable de la Révolution et donc de la destruction de la morale même qu'elle regrette de ne plus avoir. Lebon semble donc critique de la bourgeoisie dont le catholicisme est hypocrite. Peut-être même l'est-il de la Révolution elle-même. En conclusion, la thèse centrale de cet essai est l'irrationalité de toutes les foules, quelle que soit la culture ou l'intelligence des individus qui la composent. Dès lors, c'est un imaginaire inconscient qui dirige les foules, notamment lors des élections. Il en découle que la démocratie est un régime politique où le pouvoir est exercé par les meilleurs manipulateurs, ceux qui sont le plus aptes à impressionner les imaginaires avec des images qui les arrangent. Cette thèse d'un gouvernement qui exerce le pouvoir indirectement par le biais de son influence sur les foules électorales se retrouvera mot pour mot dans le livre Propaganda d'Édouard Bernays. Lequel fera l'objet de la prochaine fiche de lecture ? Sur un plan politique, on a vu comment l'auteur avait préservé la neutralité de son ouvrage, critiquant tour à tour l'État-providence et le fonctionnariat, la bourgeoisie hypocrite responsable des malheurs qu'elle déplore, le poids des traditions qui aliénent les individus, et enfin la démocratie qui mène inéluctablement au règne de la démagogie. Merci et à une prochaine vidéo.